bonjour tout le monde j'avais mis sur la page facebook à un moment des cas cliniques il y avait beaucoup de retours positifs là dessus d'après moi il y a un gros avantage c'est qu'il y a un moment où les théories vous pouvez trouver dans les bouquins tout ça mais dans la pratique c'est là on voit vraiment l'agencement de comment ça peut se dérouler que ce soit un traitement ou un auto traitement c'est à dire que pour les thérapeutes vis-à-vis de leurs patients mais aussi dans vos méditations j'ai partagé beaucoup de choses ces derniers temps et j'ai on a fini le cycle de méditation énergétique mettre l'essentiel dans l'existentiel et du coup aujourd'hui je me dis que je vais vous faire un petit cas clinique et peut-être que j'en ferai pas mal et vous verrez que c'est avec beaucoup de cas cliniques qu'on voit à chaque fois les particularités parce que chaque moment est unique vraiment et il y a un moment où on peut mettre des règles dans l'apprentissage et un moment où il faut passer le cap il n'y a plus de règles voilà et donc voilà cet après midi j'ai eu une très grande personne à traiter et du coup quand je me suis connecté ça veut dire quoi connecter ça veut dire que vous regardez le cycle et donc on se connaît à quelque chose de plus haut ok donc d'abord je ne vais pas sauter sur sur mon patient et son système je me recentre je laisse venir en ostéopathie on dit la marée un élan à l'intérieur de moi qui va comme me poser les mains poser ma conscience sur son système et du coup je vais rester simplement guidé par cet élan cette petite flamme à l'intérieur de moi ou quelque chose de plus grand autour de moi mais en tout cas c'est pas mon intellect qui décide de moi je reste juste en paix au calme centré sur moi et il ya un moment où ça il ya une connexion qui se fait il ya une proposition qui se fait et du coup là la proposition ça a été clairement directement sont au niveau tissulaire au niveau mécanique ça a travaillé le ménisque interne le système ligamentaire ça a décoapté son genou voyez c'était comme si j'étais dans le genou et est que je vois alors moi je vois tout le monde ne voit pas mais moi je vois les structures travailler bouger c'est mon petit côté ostéopathe quand même et du coup ce genou a commencé à se libérer grâce à quoi toujours grâce à la petite étincelle que vous avez vu à partir de la onzième vidéo du cycle mettre l'essentiel dans l'existentiel regardez faites ce cycle et vous comprendrez tous les tout ce que j'explique là du coup c'est la petite étincelle du genou qui est venu dans le genou et qui est venu recréer le genou libérer le genou et une fois que je vous s'était assez libéré s'est passé au bassin tout bassin on est arrivé dans le ventre et là le système s'est posé les deux membres inférieurs se sont posés et là ça m'a repoussé on pourrait dire ça m'a repoussé la conscience est enlevé un instant et ça m'a rappelé directement au centre du crâne entre l'hypophyse et l'épiphyse et du coup là j'ai eu l'impression normalement entre au niveau énergétique comme on a vu aussi l'épiphyse étant le septième chakra lié en tout cas au septième chakra l'hypophyse aux sixièmes thyroïde au cinquième et du coup il ya un chemin qui se fait et du coup chez cette personne j'ai vu que il n'y avait plus le chemin ne passait plus par l'hypophyse ça passait directement sur la thyroïde et vers le bas du coup moi j'ai rien fait tout c'est juste pris ça en conscience comme si j'avais les deux glandes endocrine voyez dans mon champ de conscience et le trajet erroné et bien sûr dans mes connaissances le trajet logique du coup de très 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 loin de l'arrière de la personne de très très loin c'est comme si le l'énergie le l'esprit toujours cette petite étoile de l'hypophyse était venu se recaler sur l'hypophyse la rééquilibrée et elle est revenue dans le chemin entre l'épiphyse et la thyroïde du coup ça a fluidifié tout le système tout le système et je suis descendu sur la thyroïde ça a beaucoup travaillé au niveau de ce cinquième chakra au niveau du mental de ce cinquième chakra du coup là j'ai eu l'impression d'un manque d'expression d'un manque de reconnaissance et c'est resté là pour le moment on est ensuite descendu dans le pancréas au niveau du pancréas donc troisième chakra de la digestion de ce que je prends je prends je transforme je crée à l'intérieur de moi donc de la matérialisation de mon incarnation ça a beaucoup travaillé ça a évacué beaucoup de feu au niveau digestif beaucoup 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 d'inflammation et quand ça a fini d'évacuer de l'inflammation au niveau du ventre tout j'ai été repoussé encore une fois j'ai attendu et j'avais l'impression que le traitement était fini parce que j'étais repoussé et plus rappelé et en même temps ça restait en suspens donc j'ai attendu j'ai fait autre chose pendant deux minutes je suis revenu puis c'était toujours en suspens donc voyez là c'est la particularité qui fera jamais partie d'une donc en cours du coup moi j'ai pris ma petite clé en or un petit peu comme le balai en or que je mets en place dans la méditation du temple la méditation de l'enfant intérieur vidéo méditation guidée thérapeutique qui est aussi sur ma chaîne youtube et du coup l'endroit qui m'appelait quand même le plus dans ce système c'était sa thyroïde donc ça travaillait au niveau de la thyroïde du cinquième chakra sur le plan mental et du coup j'ai tapé à la porte j'ai mis la clé j'ai ouvert j'ai tapé à la porte de ouvert la porte et là en fait on a plongé dans une profondeur immense dans le vide on est rentré dans le moi je vais appeler le royaume des cieux donc on a passé le septième chakra pour aller voir directement des informations sources j'ai ouvert la porte et moi ce que j'ai vu c'est un enfant qui m'a sauté dessus et qui me tapait qui était en très en colère et comme s'il me disait mais tu comprends pas tu comprends pas tu comprends pas et il y avait vraiment une revendication de ce type là du coup il y avait beaucoup de chagrin beaucoup tristesse un vrai manque de reconnaissance et cet enfant il avait à peu près sept ans et est vraiment il ya un endroit à l'intérieur de lui qui a switché parce que ça n'a pas été reconnu voilà et j'ai eu l'impression que à cet endroit là il avait fallu une excuse pour être aimé avoir des bonnes notes ou faire tel sport vous voyez souvent on aime les conséquences l'existence les objets on oublie d'aimer les sens et je suis désolé pour les parents on peut pas aimer les sens vraiment de façon inconditionnelle de son enfant il ya que l'enfant lui qui en peut voilà et donc dans chaque enfant il y aura un jour un manque de reconnaissance inévitablement parce que le but de la vie c'est de se reconnaître soi même de s'accepter soi même et d'être un entier donc il faut pas que ça dépend des parents les parents le mieux qu'ils puissent faire c'est accompagner l'enfant et comprendre ça justement et l'aider à s'aimer lui voilà et donc il ya à l'intérieur de nous très souvent et là c'est ce que c'est ce que j'ai ressenti dans beaucoup de tristesse ce manque de reconnaissance parce que l'enfant ce qu'il vit vraiment c'est papa ne me reconnaît pas papa ne me reconnaît pas pour ce que je suis je ne suis pas aimé pour ce que je suis il faut que je fasse telle ou telle ou telle activité pour attirer son attention pour être aimé et l'enfant a grandi grandit donc moi je suis resté avec son enfant je l'ai apaisé le système s'est régulé là dessus donc régulé ça veut dire la tension qui s'est mise en place sur cette tristesse et sur cette colère a comme fondu dans mes mains et du coup il ya une harmonisation entre le crâne le coeur et le ventre et tout le système a fondu et s'est réaligné voyez et du coup j'ai vu son axe central et ça s'est ouvert 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 ça c'est une fin de séance et ça va repousser le traitement a été terminé et conclusion ce que j'en ai gardé c'est que enfant il a eu l'impression cette impression ne pas être reconnu dans son essence d'être reconnu seulement dans son existence et que du coup il a créé derrière une façon de fonctionner où il va aller chercher à l'extérieur une excuse pour s'aimer donc il va aimer le sport il va aimer la spiritualité en l'occurrence il va aimer les techniques qui va apprendre il va aimer avoir un beau corps il a aimé bien manger alors là je parle plus de lui je parle de façon générale il va y avoir un report sur l'extérieur sur un objet de l'amour qu'il doit se porter c'est pour ça que j'ai mis le poste d'aujourd'hui c'est que l'objectif numéro un dans la vie je crois c'est de se rencontrer soi même l'enfant ne peut pas le faire en conscience il n'est pas là il va falloir que d'abord construire notre personnalité s'individualiser et ensuite se reconnaître l'enfant il est en direct il vient de l'animal il est en direct n'a pas conscience que de tout ce qu'il est c'est la simplicité absolue et du coup c'est un processus qui est logique dieu nous porte quand on est enfant une fois à l'âge adulte si tout va bien mais c'est à nous de prendre le relais de se porter pour devenir vraiment des hommes entiers donc c'est normal d'avoir eu un manque de reconnaissance à un endroit justement pour pouvoir en tant qu'adulte repartir voir notre enfant repartir voir notre animal pour se reconnaître soi même pour devenir entier ça c'est c'est vraiment pour moi d'après ma connaissance aujourd'hui un grand point d'un chemin de vie voilà du coup dans la vie de tous les jours qu'est ce qu'on va pouvoir voir dans ce type de de fonctionnement ben c'est quelqu'un qui va aimer quelque chose à l'extérieur de lui pourquoi parce que son mental et on va dire on va dire sa tête et son autre on oublie le mental de ce que bon sa tête a appris enfin sa tête n'a pas appris à aimer son enfant et son animal son ventre elle a appris à aimer autre chose l'existence et non pas l'essence le sport etc la philosophie la spiritualité etc et du coup l'enfant triste mais n'empêche que l'enfant va se mettre à chercher l'amour de ses parents et sans s'en apercevoir il va prendre la tête de son père il va prendre l'émotion de sa mère et sa tête va commencer à fonctionner comme le père a fonctionné vis-à-vis de lui sa tête va fonctionner vis-à-vis de son ventre du coup qu'est ce que va faire la vie elle va être sympa elle va lui retirer l'objet de son amour c'est à dire quand à chaque fois qu'il va mettre vraiment il va faire de la musculation il va avoir un super corps la nature à dire mais non mais c'est pas ça que j'attends que tu aimes ce que j'attends que tu aimes c'est ton essence tes muscles c'est c'est juste c'est pas ton essence c'est un objet ton corps c'est un objet et du coup elle va lui enlever ses muscles elle va trouver une excuse elle va créer une pathologie qui fait qu'il pourra plus faire ses muscles demain il va être intelligent machin du le travailler trouver une nouvelle technique machin il va grandir dans cette technique et à chaque fois que il va grandir 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 ben à la fin la vie va lui enlever du coup c'est hyper frustrant parce que jusqu'au moment où on dit ok j'ai compris c'est là c'est là c'est pas à l'extérieur ça c'est mon fils qui qui se fiche de moi que vous entendez du coup c'est un vrai chemin très compliqué parce que quand on comprend ça on arrête d'aller voir à l'extérieur on plonge à l'intérieur et là c'est le début en fait c'est que le début voilà je voulais vous partager ça c'était un peu long mais il ya et je crois qu'il ya plein enseignement dedans d'où le poste d'aujourd'hui ça ça m'a inspiré et j'ai dit vraiment c'est un peu comme si la vie était jalouse et que les problèmes et chaque fois qu'on aime autre chose que la vie et qu'on comprend pas que c'est la vie qu'on aime les voitures l'argent les grosses maisons machin mais chaque fois la vie est jalouse et c'est comme si elle allait nous enlever l'objet alors l'objet nous manque l'objet nous manque et oui mais c'est pas ça qu'elle veut nous dire la vie elle nous dépouille pas la vie certains voient là toute la vie comme on est beau on est jeune tout va bien et puis tout le reste de dépouiller mais je crois pas que c'est comme ça en fait la vie elle nous propose de nous libérer de tous ces objets qui se mettent entre moi et elle la vie nous purifie en fait c'est un chemin de purification pour aller retrouver en conscience de l'adulte le la simplicité de l'enfant voilà donc elle va nous enlever nos richesses elle va nous enlever nos capacités corporelles elle va nous enlever parfois nos capacités cognitives aussi pour pour qu'on soit mis et qu'on l'aime quand même parce que on est né libre d'aimer et chaque fois qu'on met quelque chose entre nous et cet amour on se coupe de notre propre liberté si j'aime les grosses voitures et que je suis persuadé que mon bonheur il est là je me coupe d'aimer moi simplement la vie la voiture est périssable ça vient sa part donc forcément qu'il y aura à un moment donné souffrance il ya souffrance parce qu'il ya mensonge je ne suis pas en vérité ce n'est pas la voiture que j'aime c'est ce que procure en moi la voiture donc c'est moi que j'aime autrement dit c'est la vie que j'aime je vous embrasse portez vous bien j'essaierai d'en faire de temps en temps parce que ça me permet de vous dire plein de choses sans que ça soit sur un terme précis et justement ça permet d'être arboressant passer une très 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 bonne journée et pour ceux qui n'ont pas commencé le cycle mettre l'essentiel dans l'existentiel commencez le c'est vraiment génial et n'hésitez pas à faire les méditations des thérapeutiques aussi l'animal intérieur l'enfant intérieur toutes ces méditations en fait ça vous travaillera l'inconscient de ce que je viens de dire notamment voilà ça va réunir plein de choses passer une très très bonne soirée je vais faire le bain de mes enfants